La géolocalisation, effectivement, est un asset important aujourd'hui pour permettre de proposer une expérience d'usage qui soit la plus pertinente possible, qui apporte plus de valeur à l'utilisateur final. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte de par les témoignages qu'on a eus pendant la commission, c'est qu'effectivement, cette valeur est encore plus importante dès lors qu'on est sur un usage en mobilité, sur un usage instantané. Pour pouvoir proposer, effectivement, cette expérience d'usage la plus pertinente possible, effectivement, il faut que l'utilisateur ait accepté d'être géolocalisé. Et donc, il y a différentes formules d'engagement. Je crois que Antea a pas mal expliqué, en fait, qu'ils avaient mis en place comme processus au sein de la fourchette, qui permet justement d'avoir ce parc d'utilisateurs le plus important possible géolocalisé, auquel on va pouvoir proposer, justement, ce contenu le plus adapté en fonction de leurs attentes, de la situation où ils sont, et de ce qu'ils pourraient consommer, en fait, à proximité, que ce soit un restaurant, que ce soit une course, si on fait appel à l'OCAV, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette notion d'engagement de l'utilisateur d'accepter ou pas d'être géolocalisé, aujourd'hui, dans le cadre du baromètre des usages qu'on a coproduits avec l'EBG, Testapik et Open, on s'aperçoit que sur les utilisateurs, on a seulement 53% qui acceptent de manière systématique d'être géolocalisé dans les applications qu'ils utilisent. Et c'est justement tout le travail marketing qu'on doit mettre en place autour de l'application qui va permettre, effectivement, d'augmenter ce pourcentage pour vraiment leur faire bénéficier du parcours d'utilisation le plus abouti possible.